Trois prévenus, mais seuls deux d'entre eux ont fait le déplacement jusqu'au tribunal. Clébert Rossillon, propriétaire du château de Castelnau et l'incontournable Michel André. Considéré par le département comme meneur zadiste contre le projet de contournement de Benac. Ce projet ne sera pas réalisé parce que l'Etat aujourd'hui va s'y opposer, parce qu'il y a une enquête de l'UNESCO en cours. On a réussi déjà à créer un débat d'idées, je pense que ça va encore, je dirais, évoluer. Et je crois que le président du département, il serait bien qu'il revoie un peu sa position sur un certain nombre de choses. Les débats ont porté essentiellement sur la nature du terrain occupé actuellement par les zadistes. Pour leur avocat, il s'agit d'une parcelle du domaine public. Et dans ce cas, le tribunal de Bergerac n'est pas compétent. Il faut renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux. C'est une sorte de coup de force juridique. On tente effectivement par une procédure d'urgence de frapper un coup, c'est-à-dire d'obtenir une expulsion de personnes qui sont d'ailleurs parfaitement pacifiques, qui ne font qu'exprimer un droit d'expression. Pour l'avocat du département, il s'agit plutôt d'une occupation illégale sur un terrain privé. Le tribunal est parfaitement compétent. On est dans un débat où on cherche à dévoyer le droit et les décisions de justice qui ont été rendues. À peine l'audience terminée, les esprits s'échauffent dans la salle des pas perdus. Vous n'allez pas intervenir dans une salle d'audience pour faire un débat politique. Je m'en fous, je m'en fous, monsieur André. L'avocat des zadistes a demandé au tribunal de se déclarer incompétent. Celui du département souhaite au contraire qu'il ordonne l'expulsion du terrain et une astreinte de 300 euros par jour de retard. Jugement le 4 avril.